Salut les astros ! Aujourd'hui on va faire un petit bricolage. Ce que je vais vous présenter, c'est mon gabarit de formes pour les planètes. Disons que je peux faire la planète Jupiter, Saturne, et puis Mars et Vénus. Alors on sait très bien que Jupiter est aplati au pôle, par rapport à son équateur, ainsi que Saturne, pareil, un peu aplati au pôle. Et puis donc Mars et Vénus, par contre, c'est une belle sphère. Donc je me suis fabriqué des gabarits. C'est un gabarit qui a été fabriqué dans un carton. A chaque fois que je le sors pour faire mes gabarits, j'ai un peu peur de le déchirer ou de le perdre. Ça me permet donc de faire de jolis gabarits de planètes. Ok. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser mon imprimante 3D pour me faire un gabarit plastique. Donc la matière, ce sera du PLA, et puis ce sera beaucoup plus résistant, beaucoup plus solide. On va de ce fait mesurer la distance du diamètre interne au niveau des pôles. On est à 51. Donc au niveau des pôles, on est à 51. Ensuite, de l'équateur, 54,5. Mais je crois que mon gabarit, c'est un petit peu déformé. On doit être à 54. Pour Saturne, on va dire qu'on est à 27. Et puis pour l'équateur, on est à 29. Celui-là, je le connais par cœur. C'est un rond de 30 sur 30. Voilà, allez, on passe tout de suite sur l'ordinateur. Et bien, voilà les amis, on est sur Tinkercad. Tinkercad, c'est un petit logiciel qui est gratuit et qui se trouve sur Internet, directement sur Internet. Vous créez votre compte sur Tinkercad.com. L'adresse, elle est là, ici. Et puis, vous créez un compte. Et ce qui veut dire que, quelle que soit la puissance de votre ordinateur, et c'est là que c'est intéressant, vous n'avez pas besoin d'une carte graphique pour faire de la 3D. Une carte graphique, une grosse carte graphique. N'importe quel PC peut aller sur Tinkercad. Il faut juste un navigateur et une connexion Internet. Et c'est le serveur de Tinkercad qui va tout calculer. Voilà, donc ça, c'est super pratique. Tinkercad, c'est gratuit. Donc, allez-y. Donc, ici, je me suis créé un compte. Et puis, voilà, on va créer une nouvelle conception, tout simplement. Voilà. On va ouvrir le plateau de construction. Donc, on va construire notre gabarit. Allez, on va tout de suite commencer par créer la plaquette. Donc, une plaquette de 100 sur 100 millimètres. Donc, 10 centimètres sur 10 centimètres. Je vais prendre un cube. Alors, un cube, c'est une plaquette. Il suffit de l'aplatir et de l'allonger. Voilà. Ici, je vais mettre donc 100. Et ici, la même chose. 100. Voilà. Et je le place sur mon plan de construction. Bon, il est beaucoup trop haut. Il fait, là ici, hauteur 20. Donc, 2 centimètres. C'est quand même énorme. Ma plaquette, voilà, très fine. Je vais en faire une de 3 millimètres. 3 millimètres. Donc, je vais cliquer ici sur la hauteur. Ici. Et je vais la modifier. 3 millimètres. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Je vais mettre déjà comme ça. Et je vais percer 3 trous. Avec les cotes qu'on a prises tout à l'heure. Donc, je vais prendre un cylindre. Donc, ici, vous avez des cylindres zébrés, gris, transparents presque. C'est ce qu'on appelle des formes de perçage. Donc, un cylindre de perçage. Hop. Je le prends et je le pose ici. Pour Jupiter. J'en prends un autre pour Saturne. Et j'en prends un autre pour Mars et Vénus. Et pareil, je vais en modifier les cotes. Les cotes, on les a prises tout à l'heure avec le pied à coulisses. Donc, j'ai pris ma petite feuille. De tout à l'heure. Alors, on a pour Jupiter. Hop. Au niveau des cotes, on a 54 pour la cote, pour l'équateur de Jupiter. Et on a 51. 51 pour le pôle. Voilà. Je vais replacer mon disque de Jupiter au bon endroit. Voilà. Donc, il faut utiliser uniquement la partie grise. La partie grise, c'est le dessous. La partie bleue, c'est le dessus. On est en 3D. On est en vue 3D. Donc, c'est un petit peu bizarre. Mais regardez, si je bascule, vous allez vite comprendre. Donc, c'est bien le cercle gris que je vais prendre. Alors, par contre, si je zoome, vous avez remarqué que le cercle gris, il n'est pas tout à fait... Ce n'est pas vraiment un cercle. C'est des parties de segments. Ce qu'on appelle une quadrature. Plus il y aura de segments. Là, ici, j'en ai 20. Vous avez ici le paramètre côté. Donc, le paramètre côté, c'est le nombre de côtés de votre cercle. Donc, plus vous allez l'augmenter. Là, ici, je vais l'augmenter. Je vais le mettre au maximum 64. Et vous allez vous apercevoir que, ici, j'ai un meilleur cercle. C'est ce que je vais utiliser. Si je veux pouvoir faire à gabarit pour pouvoir dessiner, il vaut mieux quand même que j'ai un maximum. de quadrature au niveau du cercle. Et bien, je vais faire la même chose pour Saturne. Oui, ça, c'est vite, finalement. Saturne, on a 29 pour l'Équateur. 29. Et puis, on avait une cote de 27 pour le Pôle. Voilà. Et puis, pareil, je vais monter le nombre de côtés. Ici, je vais passer 30. 30. 30. 30. Et le nombre maximum de côtés. Moi, je me mets bien comme il faut. Je vais mettre ici Jupiter. Je vais mettre Marseille-Messie. Saturne, je vais mettre ici. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que... Voilà. Le bas du cercle de Saturne et le bas du cercle de Jupiter soit au même niveau. Et puis, je vais descendre par Mars. Voilà, ici. Merci. Ok. Maintenant, on va écrire... On va écrire Astronomie à la lunette. Et puis, Jupiter, Saturne et autres. Pour ça, c'est très simple. Je vais utiliser... Là, je vais quitter les formes simples. Et je vais aller dans les textes et nombres. Voilà. Donc, je ne vais pas utiliser les lettres parce que ça va être long à faire. Je vais utiliser directement le générateur de texte qui est ici. Ok ? Donc, je vais... Voilà. Mettre mon texte ici. Pour commencer. Je vais écrire... Hop ! Donc, je clique ici sur la boîte. C'est une petite boîte de texte. Elle est chiante parce qu'elle se désactive de temps en temps. On a l'impression qu'on est en train d'écrire. Mais en fait, on n'écrit pas. Donc, Astronomie. Je vais descendre le tout. Un petit peu plus petit. Voilà. Donc, il a à peu près la bonne taille. Au niveau de la boîte de... La boîte. La petite plaquette. Voilà. Par contre, il est vachement haut. Je ne sais pas si vous avez vu. Il est vachement haut. Donc, ça va dépasser vachement. Donc, ma plaquette, elle fait 3 mm d'épaisseur. Je vais faire un texte de 4 mm. Donc, ça va dépasser de 1 mm. Allez, je vais peut-être mettre un peu plus. On va peut-être mettre 4,5. Allez, 4,5. Donc, au niveau de la hauteur. 4,5. OK. Et puis, quand j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à le glisser. Voilà. Je le glisse. Ici, sur la plaquette. Il dépasse juste de 1,5 mm. Donc, astronomie. Lorsque je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller. Et, hop, avec les petites flèches du clavier, je vais le descendre ici. Je préfère utiliser les touches du clavier parce qu'avec la souris, je risque de le perdre. De le perdre et d'avoir du mal à le récupérer. Donc, astronomie à la lunette. Voilà. C'est pas mal. Donc, pareil. On peut s'écriver, on peut relever. J'ai déjà capturé, astronomie. Je vais mettre ici en dessous. Et j'ai écrit au clavier. Jupiter. Super. Je vais bien dessous. OK. Composé, contrelevé. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Je vais mettre ça. Turne. OK. On peut s'écriver. Et puis, je vais le mettre ici, 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 voilà. Je vais le mettre bien en dessous. Pas trop connu sur le bord. Et je vais donc autre. Voilà. Il y a le temps. On peut réduire un petit peu celui-là. Hop. Il faut un peu petit. Le petit. Voilà. C'est super. Voilà. On a quasiment terminé. Maintenant, il faut percer. Donc, les trois trous de perçage que j'ai fait ici, il faut maintenant percer la plaque rouge. Donc, pour ça, c'est très simple. On va prendre nos formes. On va prendre toutes les formes. On va tout prendre. Hop. On prend tout. Et puis, on va utiliser la fonction regrouper. On peut utiliser aussi le raccourci CTRL G. Et puis, en regroupant tout, on va faire une seule pièce. Ce qui va faire, en fait, le perçage. Voilà. J'ai cliqué. On attend. C'est en train de calculer. Roulement de tambour. Et voilà. C'est fait. Voilà qui est fait. Nos gabarits sont super. Ouais. Franchement bien. Franchement bien. Ouais. Voilà. Maintenant, on va le sauvegarder. Alors, ici, il m'a mis un titre un peu bizarre. Il choisit des titres au hasard. Donc, Epic Turning. Je ne peux rien dire. Donc, ici, je vais mettre, donc, gabarit planétaire. Voilà qui est mieux. Hop. Et puis, il suffit simplement, eh bien, d'aller dans, 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 hop. Tableau de bord. TinkerCAD. Donc, on va ici sur le petit logo TinkerCAD. Hop. On va revenir sur notre tableau de bord. Voilà. Et normalement, on a notre pièce qui est en train de se charger. Voilà. Elle est là. On peut aller voir les options. Donc, notamment, les propriétés. On peut laisser une petite description. Des balises. Pour... En balises, on peut mettre Astronomie. Je ne vais peut-être pas me mettre en majuscule. Voilà. Astronomie. Quand on décrit les balises, il vaut mieux éviter de se mettre en majuscule. Pourquoi il ne va pas? Astro. Astronomie. Ah oui, j'oubliais le S. Forcément. Voilà. Astronomie. On peut même mettre Astro-dessin. Si on veut. Voilà. On va le partager. Pas qu'à faire. Et puis, au niveau de la licence, on va prendre... Une non-commerciale, déjà. Je n'ai pas envie que les gens fassent du commerce avec. Non-commerciale. Alors, cette licence permet à d'autres utilisateurs de remanier ajusté et réutiliser votre travail des fins non-commerciales dans la mesure où votre nom est mentionné et qu'ils proposent leur nouvelle création sous les mêmes conditions de licence. Voilà. Gratuit de chez gratuit. Il n'y a pas de raison. Et j'enregistre les modifications. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un logiciel qui nous a permis de créer des pièces en 3D. Maintenant, chaque imprimante a son propre langage. Et la pièce que nous avons créée ici sur Tinkercad, c'est une pièce, on va dire, internationale. Elle peut être utilisée par tout le monde. Tout le monde peut la télécharger. Et ensuite, par contre, il faut la mouliner un petit peu dans un logiciel qui va nous permettre de l'utiliser sur une imprimante en particulier. J'ai une Creality Ender 3. Donc, il faut que j'utilise ce logiciel pour adapter cette pièce qu'on vient de faire pour MacReality Ender 3. Ça s'appelle un slicer ou en français un trancheur. Alors, on va aller tout de suite voir ça. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger. Pour ça, je vais cliquer sur ma création et je vais la télécharger. Donc, je vais télécharger le modèle au format STL pour pouvoir l'utiliser soit sur un service externe, c'est-à-dire des gens qui ont des sites internet sur lesquels on peut envoyer la pièce à fabriquer. Ils le fabriquent et ensuite, ils vous l'envoient par courrier. C'est un service d'impression 3D. Ou alors, si on a sa propre imprimante 3D, on va utiliser également un format STL. Voilà, ça va m'ouvrir normalement, voilà, la rubrique téléchargement. Alors, j'ai déjà créé un dossier 3D print, voilà, dans téléchargement, 3D print, ok. Et puis, hop, normalement, je bouge ma tête, voilà, gabaritplanétaire.stl. Voilà, j'enregistre. Ok, je vais ouvrir mon trancheur, donc mon slicer. Mon slicer, c'est Ultimaker Cura 4.8. C'est le slicer le plus utilisé, quasiment. C'est un slicer gratuit. Voilà, mon petit slicer. Voilà, donc il est déjà intégré sur ma Creality Ender 3. Ensuite, je vais aller cliquer ici sur le petit dossier pour aller télécharger ce qu'on vient de faire. Voilà, donc téléchargement 3D print, c'est déjà paramétré comme ça. Voilà, je vais cliquer sur mon fichier STL qu'on a récupéré. Ok, voilà, c'est nickel. Et ensuite, je vais cliquer sur le petit bouton qui se trouve là en bas, c'est Slice. Hop. Alors, voilà ce qu'il m'a calculé. C'est un gabarit qui fait, donc, il va me falloir 2h18 pour l'imprimer. C'est long, hein. L'impression 3D, c'est très très long. Il m'a calculé également le grammage de plastique PLA que je vais utiliser. Donc, 17 grammes de PLA. Et puis, ça me calcule 5,77 m au niveau de la bobine. Je vais faire Save to File. Et puis, il me l'a mis dans un code qui s'appelle le G-code. Ok ? Le G-code, c'est ce qui va être reconnu par mon imprimante. J'enregistre. Alors, il suffit simplement ensuite de le mettre sur une petite clé USB. Et puis, d'aller brancher tout ça là-haut sur l'imprimante. Allez, on y va ? J'enregistre. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A lui transmettre ce fichier pour qu'il vous l'imprime ou alors au dernier recours, vous pouvez aussi aller dans un Fab Lab pour l'imprimer ou simplement l'envoyer chez un professionnel qui lui va vous l'imprimer et va vous l'envoyer. Voilà les amis, la séquence est terminée. A bientôt.